Quand ceux qui font l'art se racontent, le bruit de l'art, c'est maintenant. Nous sommes Victoria Lebollock Salama et Florine Champagne, et aujourd'hui, au Silencio, nous recevons le photographe français Ronan Guillou. Vivant entre la France et les Etats-Unis, Ronan Guillou a une pratique décloisonnée de tous les genres. Images sociologiques, observations réflexives de paysages et récits personnels se croisent dans ces photographies d'expérience. Son travail fait partie de la collection Neuflis OBC et a été présentée lors des rencontres d'Arves. Dans cet épisode, il nous raconte comment il a appris la photographie en autodidacte, parle des origines de son travail et des dynamiques qui le traversent, et explique en quoi la photographie américaine est un genre à part entière. Pour découvrir le travail de Ronan Guillou en images, rendez-vous sur notre compte Instagram Le bruit de l'art. Bonjour Ronan. Bonsoir. Bonjour Ronan. En une phrase, comment est-ce que tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas ? Bonjour. Je m'appelle Ronan Guillou, j'ai 51 ans, je suis photographe français, et je vis à Paris. Je travaille à Paris et aux Etats-Unis, et un petit peu en Guyane maintenant. Et si tu devais te présenter de manière pas du tout professionnelle, pas en lien avec ta profession ? Je suis toujours Ronan Guillou, originaire de Bretagne, je suis né en Afrique, et je vis à Paris depuis une vingtaine d'années, 25 ans. Tu dirais quoi de tes travaux à quelqu'un qui ne les a jamais vus ? Depuis une vingtaine d'années, je poursuis un travail qui s'intéresse au territoire des Etats-Unis. Et je pratique une photographie que j'appelle une photographie d'expérience. A savoir que j'ai du mal à classifier mon travail dans une catégorie de genre, je dirais. Et j'ai conclu qu'effectivement, quand il fallait que je classe mon travail, pour l'identifier, le mot expérience, c'était ce qui pouvait définir le plus ma pratique, puisque ça me permettait d'accéder à une forme de liberté, je dirais, dans la manière de poursuivre mes travaux. Parce que ma photographie s'intéresse tant aux documentaires, aux sociales, à la topographie, au paysage. Et ça me permet de pratiquer une photographie, je dirais, décloisonnée, des genres de la photographie. Donc ça me permet d'avoir une écriture, je dirais, assez digressive, et de m'intéresser à différents sujets qui, sur la durée, construisent un corpus qui prend son sens, à la fois documentaire, à la fois esthétique. Les Etats-Unis sont mon sujet, mais il y a aussi l'humain et les territoires. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est l'expérience avec les territoires, avec les gens. Je pense que j'ai une inclination pour la fragilité des choses et des gens. Et aussi un intérêt pour les marges, qu'elles soient territoriales, sociales, et puis pour la rencontre. Tu es photographe depuis 1997. Tu as travaillé dans la photographie de mode et de publicité, avant de te consacrer essentiellement à ta pratique personnelle. Qu'est-ce que c'est le parcours qui t'a amené à faire de la photographie ? Alors, 1997, c'était l'année, effectivement, où j'ai commencé comme photographe auteur. C'est-à-dire que là, on a, d'un point de vue administratif, c'est l'inscription aux AGESA, qui est une société d'auteurs, qui a pointé la date de mon début de photographe professionnel, puisque j'en vivais. Avant cette époque-là, j'étais toujours dans la photographie, mais j'étais assistant, où j'ai travaillé dans des boutiques. J'ai même fait des photographies de baptême et de communion, dans un petit bled de Bretagne, pour commencer la photographie. Mais qu'est-ce qui t'avait amené, au départ, à commencer à imaginer que ça pouvait être un métier, ou que c'était le métier que tu voulais faire ? Je n'ai pas fait d'école, donc j'ai découvert la photographie, et je dirais, comme une sorte de compensation, une sorte de solitude que je connaissais à un moment de ma vie, quand j'étais tout jeune adulte, et j'ai trouvé qu'il y avait un effet cathartique, un petit peu, dans cette pratique-là, qui permettait de faire que la solitude, finalement, est moins pesante. Donc, au départ, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'un peu thérapeutique, puis après, j'ai compris que la photographie, finalement, c'est un moyen d'aller vers les autres, de découvrir les différences, d'aller vers le monde, et de découvrir à la fois les différences, les différentes humanités, qu'on peut aussi rencontrer sur, justement, les parcours qu'on décide de choisir, de prendre, et aussi sa propre humanité, je dirais, qui est en soi. Et c'est ainsi que, peu à peu, la pratique photographique est devenue, je dirais, un style de vie, pour moi, et presque même une identité, je dirais. Qu'est-ce que ces expériences dans la mode et dans la publicité ont apporté à ta manière d'appréhender, justement, la photographie ? Est-ce que ça t'a servi, justement, d'école, peut-être ? Alors, certainement d'école, d'un point de vue technique, c'est sûr, parce que j'assistais à un photographe, j'étais assistant de plateau, quand j'ai décidé de venir à Paris. J'étais assistant de plateau dans un studio où, majoritairement, c'était des prises de vue, de mode et de publicité qui se passaient. Puis, à l'issue de six mois de stage, j'avais rencontré un photographe anglais. Donc, déjà, ça veut dire que, du coup, ça m'a permis de pratiquer l'anglais quotidiennement. Et donc, ce photographe que j'ai assisté jusqu'en 97, avant de me mettre à mon compte, a été, pour moi, je dirais, un mentor, pas tellement par rapport à la mode, mais plus par rapport à la manière d'aborder les gens, à la manière de regarder le monde, même si on peut considérer que la mode, il y a peut-être une superficialité, que moi, je n'ai pas trouvé. C'est ce personnage que j'ai assisté, pour qui j'ai toujours beaucoup d'affection. Il s'appelle Patrick Shaw. C'est un photographe anglais qui vit aux Etats-Unis, maintenant. Et l'assister, c'était donc, effectivement, apprendre la technique. Et puis, en plus, il m'a fait voyager. Bien sûr, on a beaucoup voyagé dans le monde, notamment aux Etats-Unis. Et je pense qu'il avait une sensibilité personnelle qui n'était presque pas liée au métier, mais c'était la personne vraiment que j'appréciais. Et au fur et à mesure, j'ai commencé... Puisque je ne connaissais que cette photographie, je ne connaissais pas encore la photographie telle que je la pratique maintenant, la photographie d'auteur. J'ai commencé dans la photographie de mode, que je trouvais très intéressante, d'ailleurs, puisqu'elle permet de construire, elle permet de réfléchir, elle permet de construire des séries, puis de travailler avec des équipes, avant, après, effectivement, de découvrir la photographie d'auteur que j'expérimentais, moi aussi, au fil du temps, et qui m'a décidé à poursuivre de façon plus profonde encore cette pratique-là. Et tu avais déjà une culture visuelle, justement, de la photographie d'auteur. C'était quelque chose que tu connaissais en tant que regardeur ? Justement, non. Je n'avais pas fait d'école, et puis j'avais le sentiment qu'on photographiait, et puis on construisait une collection de photographies un petit peu comme on voulait, jusqu'au jour, effectivement, j'ai compris que c'était tout à fait différent. Et tu vois une différence entre la photographie de mode et la photographie d'auteur ? C'est une différence que tu as l'air de faire, en tout cas ? En tout cas, dans ma pratique, oui, certainement. Je pense que dans la photographie de mode, ou plutôt la photographie que j'ai apprise par ce personnage que j'ai fréquenté pendant quatre ans, je pense que j'ai appris l'idée de la lumière et de la couleur. Ensuite, je dirais que la mode, j'ai photographié pour des magazines assez prestigieux, d'ailleurs. Je pense que de toute façon, c'est une accumulation d'expériences, en fait, qui fait que, effectivement, tout ce qu'on construit, toutes les expériences qu'on peut faire photographiques, qu'elles soient justement de la mode ou autre, elles composent justement notre construction. Ta pratique photographique est très attachée aux lieux. Tu photographies les Etats-Unis depuis près de 20 ans, comme tu viens de le dire. Qu'est-ce qui t'a fait voyager pour la première fois aux Etats-Unis ? Et quel a été le déclic, enfin, en tout cas, le moment où tu as compris que tu faisais des photographies des Etats-Unis et que tu as conscientisé et pensé ta pratique photographique ? Alors, on revient dans la boucle du photographe que j'assistais et qui, comme je le disais tout à l'heure, m'a emmené un petit peu partout dans le monde et plusieurs fois aux Etats-Unis. Et le premier pied américain, mon premier pied, c'était à New York. Je pense que ça a été le démarrage d'une expérience américaine. Mais avant ça, je pense qu'il y a eu quelque chose qui a été déterminant véritablement pour moi quand on parlait de culture. Je dirais que la culture visuelle que j'avais des Etats-Unis, elle était là où j'étais vraiment marqué. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce qu'on va voir que la boucle, elle se retourne 20 ans plus tard justement dans ce sens-là. C'est que j'avais découvert un film de Wim Wander, ce qui s'appelle Paris Texas, que j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent, qui m'a véritablement éclairé non seulement sur les Etats-Unis, mais qui m'a éclairé aussi sur la couleur, le plan fixe, les espaces, la musique de Ray Kudder, le scénario de Shepard. Donc, il y a eu comme... Là, tout d'un coup, il y a eu une révélation. Et d'ailleurs, je trouve que c'était intéressant parce que d'une part, c'était un film que je voyais qui n'était pas de la photographie, mais avec ses plans fixes, c'en était quand même. Et puis, finalement, c'était un cinéaste allemand qui m'a ouvert justement sur la photographie. Il y a eu lui, et puis il y a eu aussi Harry Gruyert, qui avait fait un travail au Maroc, qui m'avait vraiment... Là, ce n'était pas les Etats-Unis, mais c'était plutôt la couleur. Et là, qui m'avait marqué quand j'étais justement dans ces petits bleds où je faisais des photos de baptême. Il y a eu une expo d'Harry Gruyert à Brest, et j'étais ravi de voir ça. Mais pour revenir à ce que nous disions, Wim Wander m'avait tellement marqué que j'étais très heureux que 20 ans plus tard, à l'occasion de la sortie de mon premier livre sur les Etats-Unis, il accepte de signer la préface du livre. Ça, ça a été un moment important. En faisant de la photo, parfois, est-ce qu'il y a un peu cette idée aussi d'être un personnage de fiction, de prendre la position, un regard ? Oui, c'est un peu vrai, surtout sur les Etats-Unis, je trouve, parce que les Etats-Unis sont un territoire de fiction. Déjà, on a une sorte de projection mentale qu'on n'y a pas vécu. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il en est pour les gens qui sont là, mais en tout cas, quand j'ai commencé, même avant, j'ai le sentiment que les Etats-Unis représentent effectivement un territoire où on est alimenté par toutes ces choses qui s'y passent et où la fiction, parce que le cinéma, parce que les séries nous l'ont inculquée. Et puis aussi, cette sorte de mythologie qui s'est créée autour de l'Amérique. Quand on dit mythologie, ce n'est pas forcément réel. Donc, quand on y va, on a le sentiment effectivement qu'on est projeté dans un endroit et j'ai eu le sentiment moi au départ, quand j'y allais, effectivement, que j'étais presque un personnage de fiction qui rentrait dans une fiction, une grande fresque fictionnelle. Exactement. En novembre 2018, tu as commencé une série sur le fleuve Maroni en Guyane. En parallèle de ces séries, tu photographies aussi la ville où tu résides Paris. Comment et pourquoi est-ce que tu choisis un lieu, un endroit pour sujet photographique ? Alors, pour le Maroni, c'était une réponse à une demande, à un appel d'offres du ministère de la Culture et du Centre National des Arts Plastiques dont la thématique était le flux. J'ai cherché ce sujet-là et j'en ai parlé à plusieurs personnes et c'est comme ça que le sujet est venu. C'est-à-dire qu'en abordant la question du flux, je me suis dit tiens, il y a un sujet à faire sur le flux, sur le fleuve Maroni où les gens naviguent en pirogue pour transporter des biens contemporains. Donc la décision de cette destination s'est faite de cette manière-là. Quant à Paris, c'est très simple, Paris, j'y vis et donc de façon un peu ponctuelle quand l'envie m'en prend ou quand j'ai l'esprit à ça, oui, je photographie et je construis un petit corpus comme ça qui peut-être plus tard aboutira peut-être à un livre ou un projet d'exposition, qui sait. Donc il y a quelque chose de vraiment un peu organique aussi dans ta photographie tu dirais ou de naturel. Tu as ton appareil photo avec toi, tu as envie de prendre des photos ? Tu ne réfléchis pas vraiment forcément à ce qui se passe ou tu ne conscientises pas énormément ? Si, je conscientise mais je suis aussi disponible en fait. Je pense qu'il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a parfois quelque chose qui est purement... Je pense que la photographie c'est un acte physique et cérébral en fait. C'est physique dans le sens où si on reprend les Etats-Unis, je pense que là c'est plus vrai pour ça mais on peut revenir après sur Paris, c'est qu'en général quand je travaille je ne suis pas juste sur le cadre ou sur la manière ou sur le rapport au sujet. Je pense que je suis aussi en contact avec les éléments, avec le vent, avec la température, avec... Donc c'est le corps et c'est aussi la tête qui photographient ensemble. Donc c'est vraiment quelque chose de très sensoriel et en ce sens-là effectivement c'est organique parce que je pense que parfois on peut avoir une sensation physique quand on photographie. J'ai le sentiment de ça et quand je photographie, si jamais il y a une photographie qui existe, c'est aussi une recherche sensorielle en fait d'un moment où on a le sentiment que dans la composition ou dans la rencontre qu'on peut faire, il y a un petit instant de grâce qui est là qui est vraiment organique. Ça c'est vrai, oui, complètement. Je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que tout à l'heure quand je parlais de photographie d'expérience, pour moi c'est accéder à une forme de liberté dans le travail. C'est-à-dire que tout ce qui est hors sujet m'intéresse aussi et autant qu'un sujet principal que je me suis fixé parce que la digression pour moi permet justement et justifie cette appellation des photographies d'expérience puisque je trouve aussi intéressant, là si on parle de l'Alaska puisque vous le citiez tout à l'heure, je trouve aussi intéressant de se retrouver le midi avec quatre personnes de la communauté afro-américaine en Alaska et manger la dinde de Noël et chanter des gospels et les écouter chanter des gospels avec eux le midi et le soir me retrouver à fumer des joints avec des hippies d'Alaska aussi. Donc il y a quelque chose justement où la digression, je n'ai pas dit que c'était moi qui enfumais, mais justement la digression permet justement l'expérience et c'est tout, je trouve, l'intérêt pour moi de travailler comme ça, même si effectivement après ça peut se retrouver sur des séries, mais le problème des séries aussi c'est qu'une fois qu'elles sont finalisées, il y a Brice Mathieu-San qui disait, dans un texte au sujet de l'Alaska, il disait que j'avais un discours disruptif et zigzagant. Et effectivement, parfois on ne sent pas forcément un lien entre une image et une autre alors qu'elle a été réalisée dans le même, donc c'est tout après la difficulté d'organiser ces séries-là et tout ce corpus-là. Mais ça n'empêche pas moi ma volonté et c'est ma liberté que je revendique et que j'assume et que je suis content d'avoir et me dire, je photographie ce que je veux dès l'instant où on a justement ce côté organique qui est tout à fait juste à dire puisque c'est quelque chose de personnel. Pour la série La mort aussi bruyante que la vie où tu photographies justement l'Alaska ou encore la série où tu photographies Hawaï, il s'agit de t'intéresser à deux États de l'Union qui n'avaient pas fait l'objet d'un travail photographique conséquent dans l'histoire de la photographie américaine. Dans ton travail plus récent sur justement le fleuve Maroni en Guyane, il est aussi question de documenter un territoire qui est pourtant le deuxième plus grand département français et qui est complètement sous-représenté en photographie. Finalement, qu'est-ce qui te fait t'intéresser justement au territoire en marge ? Enfin, qu'on pourrait dire en marge ? Là, pour l'Alaska et Hawaï, c'est vrai qu'il y avait quelque chose pour moi que je trouvais intéressant parce qu'à un moment quand j'ai finalisé ce livre qui s'appelait Country Limit qui était plus une image au road trip et en même temps à la rencontre dans les gens qui vivent au marge des villes américaines et aussi une recherche sur le mouvement qu'on appelle les new topographiques, c'est-à-dire la relation entre la civilisation et la nature. J'étais en train de rechercher un nouveau projet. Alors, il y a eu un nouveau projet que j'ai trouvé très intéressant à faire et qui était sur une courte durée mais finalement qui a fait une exposition, un projet qui était basé uniquement sur le nom d'une ville. Cette ville-là, ça s'appelait Truth or Consequences, vérité ou conséquence. Et je pense qu'il n'y a qu'aux Etats-Unis où on peut trouver des villes qui s'appellent comme ça parce que cette ville-là elle-même a été rebaptisée, elle s'appelait Hot Springs, elle a été rebaptisée après l'anniversaire d'une radio qui avait ce nom-là, Truth or Consequences. Donc, c'est comme si on avait le jeu des mille euros qui donnait son nom à une ville. Il y a quelque chose d'assez étonnant. Et donc, dans la recherche des projets que je souhaitais faire, c'était de me dire tiens, l'Alaska qui est le plus grand état des Etats-Unis et très peu fréquenté, peu connu dans le spectre de ce qu'on appelle le genre de la photographie américaine et peu de grands auteurs de la photographie américaine se sont présentés et ont exploré ce territoire qui est immense. Et c'est comme ça qu'est né ce projet-là, surtout que si on souhaite faire un projet, conduire un projet comme je le fais sur les Etats-Unis, on ne peut pas exclure le 49e pour l'Alaska et le 50e état qui sont Hawaï du spectre de la recherche. Ça serait dire non, on ne s'occupe pas des Etats-Unis. Au tout départ, qu'est-ce qui t'amène à t'intéresser à des choses que les gens n'ont pas explorées justement ? Tu as cette volonté comme ça de dire ça n'a pas été fait, ça n'a pas été regardé, ça n'a pas été photographié donc moi j'ai envie d'essayer ? Oui, il y a ça et il y a une interrogation effectivement par rapport à l'histoire de la photographie américaine de se dire pourquoi et puis certainement aussi toujours dans l'idée de l'expérience c'est ce côté aventure, et puis l'Alaska je parlais de projection mentale on a une idée de l'Alaska aujourd'hui on ne sait pas si elle est vraie ou pas et c'est ce que j'avais aussi de mon côté et j'avais envie d'expérimenter ces contrées-là qui sont en plus pas très faciles un peu hostiles pour les visiteurs en tout cas pour les gens qui vivent là-bas je dirais qu'ils sont nés ils sont accoutumés donc il y avait ça et certainement je pense que comme je pratique aussi la navigation à la voile il y a ce côté un peu exploration et puis aventure je pense que c'est aussi ça de découvrir des lieux ou des zones qui ont certainement déjà été fréquentées mais l'expérience revient toujours dans la conversation dans ce sujet-là et maintenant que tu es allée photographier justement l'Alaska par exemple est-ce que tu as des éléments de réponse sur le pourquoi justement ça n'avait pas été photographié jusque-là non c'est difficile à dire non je ne saurais pas mais en revanche je pense qu'il y a une photographie américaine en Alaska ou alors si on ne la classe pas dans la photographie américaine en tout cas l'Alaska existe et ça je suis content de l'avoir découverte et la réponse non je ne l'ai pas en revanche ce que je trouvais intéressant c'était surtout se dire qu'on parlait des projections qu'on a sur des lieux or l'Alaska dans ma tête c'était il fait froid et il fait sombre et puis c'est la nuit voilà or en Alaska parfois vous avez des moustiques qui sont gros comme ça il peut faire très chaud il peut faire jusqu'à 28 degrés à Fairbanks l'été il y a des communautés qui vivent véritablement en été du côté de Fairbanks des communautés hippies tout à l'heure je parlais de hippies et qui vivent là il y a aussi les Inuits qui vivent sur la partie nord-ouest de la région du côté détroit de Béring et donc l'Alaska ce n'est pas que le froid et la nuit c'est aussi le jour et la vie et c'est pour ça que le sujet s'appelle la mort aussi bruyante que la vie c'est qu'on a vraiment une sensation de mort et de vie en Alaska en fonction des saisons ensuite l'intérêt de l'Alaska aussi par rapport aux autres états qui sont plus familiers dans la fréquentation de la photographie américaine c'est que l'histoire de l'Alaska est différente du reste des Etats-Unis puisque l'Alaska appartenait avant à la Russie qui a cédé pour compenser une dette qui a cédé l'Alaska aux Etats-Unis qui doivent s'en mordre les doigts maintenant et puis pour revenir à Hawaï parce que ça je pense que ça c'était intéressant parce que tu posais la question sur la photographie américaine à Hawaï à Hawaï tous les codes de la photographie américaine disparaissent aujourd'hui si on parle d'Amérique on pense au motel on pense à la route on pense aux voitures on pense à la pub il n'y a rien de tout ça il n'y a pas un seul panneau publicitaire sur les routes donc forcément tout de suite ça déstabilise on a le sentiment qu'on n'est pas aux Etats-Unis bon bien sûr c'est une île c'est un chapelet de 130 îles donc fortement on est au milieu du Pacifique c'est aussi différent l'histoire est différente puisque c'est une colonie comme il y en a eu d'autres mais c'est surtout et c'est peut-être la raison pour laquelle la photographie américaine n'est pas représentée là-bas parce qu'on a perdu tous les codes l'idée du road trip disparaît puisque du sud au nord du Nil vous y êtes en une demi-heure donc justement toujours ces projections sur la mythologie américaine disparaissent complètement quand on est là-bas on a l'impression d'être toujours dans une atmosphère de vacances et de voyages Dans sa préface de ton livre de photographie Country Limit qui a été publié en 2014 une historienne de la photographie Michel Poivert écrit qu'un livre réalisé aux Etats-Unis n'est pas forcément un livre sur les Etats-Unis et que la photographie américaine n'est pas seulement la photographie de l'Amérique Comment est-ce que tu définirais la photographie américaine comme genre ? Oui c'est vrai que photographier l'Amérique ça ne veut pas forcément dire qu'on fait de la photographie américaine je pense que la photographie américaine c'est comme une grande fresque visuelle qui est en train d'observer un mythe qui se confronte aux réalités je dirais c'est comme l'autopsie d'un rêve je pourrais dire ça alors il y a plusieurs manières de photographier les Etats-Unis qui font le genre de la photographie américaine il y a une telle diversité d'écritures ça peut être en couleur en noir et blanc on peut parler de la photographie sociale on peut parler de la photographie plasticienne de la photographie de paysage il y a un champ tellement large de photographies et une diversité très forte dans ceux qui sont apparentés à la photographie américaine et pourtant dans cette diversité il y a une forme de cohérence que je trouve assez intéressante et surprenante ce qu'il y a aussi c'est que je pense que la photographie américaine est devenue un mythe en soi et ce que je trouve assez singulier c'est que c'est un mythe qui observe un autre donc un mythe qui observe un autre c'est-à-dire que la photo est élevée autant qu'un mythe observe l'Amérique et un rêve donc il y a quelque chose comme ça que je trouve assez singulier et en plus qui fait la photographie américaine aujourd'hui ou même avant ce ne sont pas que les américains je pense à un photographe danois qui s'appelle Jacob Holt qui est resté plusieurs mois aux Etats-Unis qui je pense a ancré une photographie américaine aussi vue d'étrangers et on parlait tout à l'heure de Wim Wenders aussi oui je pense qu'il y a une sorte d'ensemble de codes on s'appuie il y a des appuis formels qui font qu'on est dedans et qu'il y a une sorte de dialogue entre toutes ces écritures tous ces auteurs qui font qu'on a l'impression que bien sûr on est sur le même territoire et on l'identifie très facilement mais je crois qu'il y a cette question comme ça d'observation du mythe et de cette autopsie du rêve dont je parlais tout à l'heure qui est tout le temps présente dans ce genre là toi t'as l'impression de faire de la photographie américaine en tout cas elle m'inspire donc je pense je sais pas si c'est à moi de proclamer auto-proclamer ma photographie comme en faisant partie mais je pense que justement tu parlais de Poitvert qui vient de faire un livre et puis dans lequel il dit que c'est devenu ma partenaire en fait en fait c'est une sorte de dialogue avec la photographie américaine mais ça n'empêche pas de proposer aussi une vue personnelle elle m'intéresse mais c'est aussi un dialogue avec l'Amérique et avec moi-même aussi et ma manière de la considérer donc il y a forcément parfois des références à la photographie américaine mais je pense que dans le choix des images que je fais plus ça va plus je vais essayer de trouver quelque chose qui sera moins codé moins référencé même si parfois les références elles sont aussi bien d'avoir parce que je trouve que c'est une manière de rendre hommage à des auteurs ou des autrices qui ont travaillé sur ce territoire là mais finalement ce qui t'intéresse c'est de photographier le mythe d'une certaine Amérique ou justement ce que tu ciblais tout à l'heure le mythe d'une photographie américaine comme genre oui en fait c'est effectivement les deux je pense que le mythe d'une certaine Amérique on le connait tous on en fait partie parce que je pense qu'on est tous plus ou moins américains qu'on le veuille ou non parce qu'il y a effectivement cette mythologie américaine qu'on connait qui je dirais la mythologie contemporaine moi je n'ai jamais ça peut aller de la musique jusqu'à aujourd'hui les grands conquérants économiques que sont les GAFAM qui participent comme ça ils sont élevés comme ça en tant que mythes alors c'est donc effectivement on les observe la photographie elle aussi c'est ce dialogue permanent comme je le disais c'est un mythe qui observe un autre et qui est tout le temps en mouvement je pense que c'est ça aussi c'est que les choses bougent le mythe américain est différent je pense que nous-mêmes on sera tous d'accord qu'on va plus aimer l'Amérique que quand c'est Obama qui la dirige que quand c'est Trump et donc les mythes changent aussi tu as déjà publié plusieurs ouvrages de photographie le premier Angel en 2011 est préfacé par Wim Wenders Country Limit publié en 2014 est préfacé par Michel Poivert actuellement tu travailles sur l'édition d'un nouveau livre Las Vegas Topographics qui présentera ta série sur les marges de la ville de Las Vegas un peu justement loin du mythe de Las Vegas finalement quand est-ce que tu détermines qu'une série ait achevé une série de photos ? alors c'est-à-dire qu'il y a effectivement ce projet sur les marges de la périphérie de Las Vegas un projet qui a été soutenu par le Centre National des Arts Plastiques et sur lequel j'ai travaillé en septembre dernier donc c'est un projet tout récent je ne sais pas encore si c'est un projet de livre en tout cas c'en sera un mais pour l'instant le projet de livre je dirais prioritaire ça serait surtout l'Alaska qui a déjà été présenté en projection à Arles notamment et là pour l'instant l'objectif ce serait de l'éditer pour Las Vegas topographique si ça peut aussi se faire ça serait bien pour te répondre sur la fin d'une série je pense que ça varie effectivement de la série elle-même et du sujet sur lequel je travaille tout à l'heure je parlais de la ville de Truth or Consequences j'y suis resté dix jours ça a été de la photographie du texte et du son aussi ce qui permettait d'avoir une perception un peu plus transversale d'une expérience américaine donc je trouvais que c'était assez intéressant et la série elle s'est arrêtée sur un séjour de dix jours sur lequel j'ai réuni je pense les éléments qui suffisaient pour en faire un projet ensuite je pense que chaque sujet chaque série a une histoire un peu différente l'Alaska effectivement je pensais qu'en étant quatre fois un mois dans quatre saisons différentes et à quatre lieux différents j'ai estimé qu'elle existait en tant que telle et j'avais aussi envie de travailler sur un autre sujet Angel le premier livre c'était je dirais une sorte de de condensation de mon initiation à la fois à l'émérique mais à la fois aussi au médium et puis je dirais à moi en tant qu'auteur quand je commençais à développer mon sujet quand Trilimite s'est arrêté j'ai considéré qu'il était terminé quand tout simplement j'ai considéré que le corpus était éligible pour pour une publication en fait et puis pour les autres sujets je réfléchis en tout cas pour l'instant à un autre sujet aux Etats-Unis qui devrait que j'espère réaliser en mai ou juin prochain mais je ne sais pas si je vais le faire sur plusieurs sessions puisque je pense que là il y a la question des saisons qui va se poser parce que ça serait dans une ville au climat continental donc une ville bien particulière et je ne sais pas combien de temps va durer la série après je pense qu'il y a aussi quelque chose c'est qu'on a envie quand on fait un travail c'est que c'est important de le terminer il faut savoir le terminer et quand on veut le terminer on a envie d'en faire un livre et parfois un livre quand on le fait il peut continuer je ne me souviens qu'Angèle quand il y avait les projets du livre quand la maquette quasi finale était faite et qu'il y avait eu un voyage entre temps et bien on a changé certaines choses parce qu'il était alimenté par un voyage récent En marge des rencontres photographiques d'Arles tu as présenté en 2019 une exposition à la galerie Arfalat qui avait pour titre Old Glory Old Glory c'est également le surnom qu'on utilise pour parler du drapeau américain et à cette occasion tu présentais des photographies de manière thématique or comme on l'a vu depuis tout à l'heure tu es plutôt un photographe de série tu as cassé en fait cette dynamique de temps dans ton travail et d'unité et ça s'inscrit du coup dans un temps plus long celui de l'exposition et de la monstration de ton travail qu'est-ce qui t'a poussé justement à vouloir casser cette dynamique de série et d'avoir une vision plus transversale de ton en tout cas une relecture plus transversale de ton travail je pense qu'elle est liée en fait elle est liée aussi à ma pratique justement digressive c'est-à-dire que au fil du temps en construisant ce corpus photographique américain certains se rejoignaient des séries et donc se cantonaient à des séries or j'ai voulu les décloisonner et effectivement réaliser ce que j'appelle moi des partitions et de trouver des accords qui soient à la fois thématiques mais aussi visuels des accords chromatiques aussi et donner une forme de composer justement une partition d'un groupe d'images qui regroupe plusieurs thématiques et qui pourtant ont une cohérence formelle qui redise aussi ma volonté d'une certaine liberté dans la manière de présenter mon travail et puis aussi justement puisque tu parles de l'exposition à Arles ce qui était bien c'était que à Arles il y a trois images qui viennent justement d'Alaska et sans qu'on le sache vraiment et je trouvais intéressant justement dans la poursuite de mon dialogue avec la photographie américaine de se dire tiens oui sans que ça soit forcément identifié mais ça rentre l'Alaska peut rentrer dans cette vue américaine Qu'est-ce qui fait selon toi une bonne photographie ? Celle que tu cherches en tant que photographe et celle que tu cherches en tant que regardeur ? Tout à l'heure on parlait je trouvais intéressant justement je reviens sur ce que disait Florian sur photographie organique quand je disais que quand on photographie on est en contact avec les éléments qui sont autour de nous aussi avec le sujet mais aussi avec le hors champ je pense que le temps qu'on passe le temps qu'on passe avec un sujet qui soit humain ou juste une forme un objet un paysage on sent qu'une bonne photographie peut être bonne en fonction de la sensation physique qu'on peut avoir quand on la réalise alors effectivement il y a des photographies un peu fulgurantes qui fonctionnent et qui effectivement on le sait vont être une bonne photographie selon mais c'est purement subjectif selon moi en tout cas qui correspondent à ce que je suis en tout cas et ce que je voulais voir je pense qu'en plus le fait de travailler en argentique je travaille toujours à l'ancienne méthode ça crée aussi un espace où on rentre dans notre sujet de manière peut-être un peu différente on ne regarde pas le résultat on sait ce qu'on a photographié on ne le voit pas encore mais bon ça c'est peut-être un autre sujet donc là pour la bonne photographie on sait quand on a fait une bonne rencontre puis qu'on a une avec que ce soit un carnet ou pas je pense que moi je la mets dans le registre sensoriel en fait et après c'est à l'appréciation des autres effectivement mais en tout cas c'est pas parce qu'on met deux heures ramées pour faire une photo que la photo sera bonne ça c'est sûr et puis autrement pour observer les photographies des autres je trouve que c'est très intéressant c'est de voir à quel point notre disposition à recevoir une photographie mais c'est pas uniquement la photographie je dirais là c'est peut-être un peu plus large que vous alliez au cinéma que vous écoutiez un morceau de musique notre capacité notre disposition à recevoir une oeuvre quelle qu'elle soit ça peut être de la peinture ou une sculpture elle varie en fonction de notre nature alors parfois ça peut être lié effectivement à la photographie uniquement ou alors on l'associe à une oeuvre générale ou une affection qu'on peut avoir pour une autrice ou un auteur et qui font que là on est plus ou moins réceptif à une photographie quels sont les photographes actuels contemporains français ou non dont tu aimes particulièrement le travail là on va parler de la photographie américaine il y a quelqu'un qui m'a beaucoup marqué c'était en 2013 ou en 2015 c'est un photographe je crois qu'il va avoir dans les 30 ou 40 ans qui s'appelle Mike Brody c'est quelqu'un qui met dans sa photographie sa propre vie et sa propre vie en fait j'ai trouvé qu'elle était assez assez forte puisqu'elle avait quelque chose d'assez romanesque c'est quelqu'un qui suivait des vagabonds dans les trains et c'est quelqu'un qui a photographié d'abord au polaroïd et puis après au 35 mm bon c'est technique on s'en fiche peut-être un peu et dont les parents étaient la maman elle était aide-soignante ou servait dans une cantine je sais plus et le père était en prison et lui il était un moment chez lui puis il a vu des gens s'évader dans un train dans des wagons et il a décidé de faire pareil et il est parti comme ça pendant plusieurs années à suivre et à vivre comme ces gens-là et à l'issue de ce travail-là il a réalisé un livre qui est absolument magnifique et qui pour moi est quelque chose effectivement dromanesque qui me fait penser peut-être à des auteurs et ce qui était étonnant aussi c'est que c'est quelque chose d'assez fulgurant parce que maintenant il est dieseliste ce mec donc ce photographe il dit bon oui j'ai fait de la photographie et pourtant il est collectionné dans les grandes galeries il a eu un succès de dingue entre 2013 et 2015 j'ai été très touché par son travail et aussi par sa vie parce qu'effectivement quand tu disais qu'est-ce qui fait qu'une photo te touche je pense que là en l'occurrence précisément ça se mélange à la fois d'une belle photographie mais aussi d'une vie qui ressemble vraiment à sa photographie Renan-Guilloux merci de t'être raconté et d'avoir fait entendre ta voix au milieu du bruit on peut suivre ton travail sur ton site renan-guilloux tout attaché.com ou sur ton compte Instagram si vous voulez soutenir le bruit de l'art n'oubliez pas de mettre des petites étoiles et des commentaires sur Apple Podcast nous tenons à remercier le Silencio et toute son équipe d'avoir accueilli le bruit de l'art pour cet épisode enregistré en live le 9 novembre 2019 à l'occasion de Paris Photo Merci Merci.